Musique de générique Hi guys, c'est parti pour l'épisode 9 de la saison 1 de Westworld On arrive à la fin de la saison 1 Il va falloir encore attendre un an après pour pouvoir avoir la suite Ça va être dur je pense Alors on va commencer avec Maeve qui est interrogée par Bernard Parce qu'elle a tué la nouvelle Clementine Suite qu'elle revivait un ancien souvenir où elle d'ailleurs est blessée MIB Et donc là elle est interrogée par Bernard Et donc en fait au final elle fait semblant d'être un hôte Enfin d'être un hôte, non c'est pas semblant d'être un hôte Elle fait semblant de répondre encore aux commandes vocales Elle le fait très bien, on va voir de temps en temps regarder et se poser des questions Sauf que quand Bernard va se rendre compte que beaucoup de ses caractéristiques ont été modifiées Et surtout par rapport à l'intelligence Donc là elle se dit qu'il y a quelque chose qui cloche Et c'est là qu'elle va intervenir et lui faire comprendre que lui aussi c'est un hôte Et c'est là qu'on comprend qu'en fait les hôtes arrivent à se reconnaître entre eux Et ce qui peut poser des questions Est-ce que peut-être que Maeve a reconnu certaines personnes en étant côte Que nous on n'aurait pas remarqué dans les épisodes On va parler justement un petit peu plus tard d'une des personnes qu'elle aurait pu reconnaître en tant que Quentin Côte En tout cas Maeve pendant cet épisode elle continue à recruter Donc là sa mission première c'est vraiment de recruter du monde Et la première personne qu'elle veut recruter c'est Hector Qui lui a déjà été utile par le passé Et donc elle va lui faire comprendre que de toute façon tout ce qui se passe c'est déjà prévu Qu'il n'y a pas de surprise et que de toute façon Est-ce qu'il allait rechercher un coffre qui est toujours vide Et qu'à chaque fois et bien il meurt pour un coffre qui est vide C'est un bandit qui court après quelque chose qu'il n'aura jamais Et qu'à la fin de toute façon à la fin de ce scénario il s'entretue avec Armistice Donc là elle va lui sauver la mise en changeant donc le scénario C'est-à-dire qu'elle va tuer Armistice et lui demander ensuite Et bien d'aller en enfer pour aller Pour faire en sorte d'interrompre les plans diaboliques des dieux Alors c'est assez paradoxal de parler de dieux en enfer Mais voilà Maeve c'est vraiment ce à quoi elle compare Et bien les dirigeants de Delos Qui sont de véritables esclavagistes Et c'est vrai qu'elle n'a pas tout à fait tort sur ce point là On sait en tout cas que dans le prochain épisode Et via le trailer on sait déjà qu'elle aura une tenue Une robe noire assez moderne Donc elle va essayer de s'infiltrer parmi les gens de Delos Et aussi que Hector va tuer un humain Va tuer un technicien Et qu'Armistice va se rebeller aussi après un humain Donc il y a possibilité vraiment Que de toute façon qu'ils arrivent finalement à sortir peut-être de Delos On va voir en tout cas il y a toujours le problème de la bombe Qui se trouve dans l'une des vertèbres Donc ça on ne sait pas encore comment ils vont réussir à régler ça En tout cas qu'ils utilisent une apparence qui est moderne Ça voudrait dire quand même qu'ils ont envie d'aller dehors Et en espérant que la saison 2 de Westworld N'est pas une partie à l'extérieur du parc Parce que je pense que ça risque d'être assez inintéressant J'aimerais vraiment que ça reste dans Delos et Westworld Mais pas qu'on sorte vraiment à l'extérieur de ça Ce serait vraiment pas une bonne idée du tout Suite aux révélations que May va faire sur sa véritable nature Donc il apprend que c'est un autre C'est quand même pas rien de se dire qu'au final Tout ce qu'il croyait n'était pas vrai Comme il se souvient dans un souvenir où il est avec son fils Donc ce qu'il va vouloir faire c'est récupérer des réponses Donc il va aller dans le bureau de Ford C'est là où il va récupérer la tablette avec laquelle il peut accéder à son propre code Et il va tendre un guet-apens à Ford En l'emmenant dans le cold storage Lesquels évidemment personne ne pourra intervenir Et qui en plus remplit d'hôtes qui pourraient très bien manipuler à sa guise Notamment il va utiliser Clementine qui a été lobotomisé Donc il va la hacker pour l'utiliser en tant qu'arme en fait tout simplement Puisque lui ne peut pas faire du mal directement à Ford Il est obligé de passer par un autre hôte pour pouvoir lui faire du mal Donc sous la menace il va demander à Ford d'aller De pouvoir lui donner le plus de souvenirs possibles C'est à dire de remonter le plus loin possible Afin de connaître des réponses Et notamment les réponses sur Arnold Puisque de toute façon Bernard a depuis longtemps Le sentiment que Ford ne lui a pas tout dit Donc là on a beaucoup de réminiscences Donc on se souvient à nouveau On voit à nouveau Bernard qui se souvient De son fils Charlie qui est mort Au final c'est un souvenir qui a été inventé De sa femme avec qui il dialoguait Et au final c'était Ford Mais il voulait comprendre en fait que c'était sa femme Donc là et d'ailleurs Ford qui lui dit Non tu n'as pas envie d'oublier cette douleur Parce qu'en fait on se rend compte Et bien que la douleur c'est ça qui fait Qui fait vraiment le personnage de Bernard Et donc par extension évidemment Arnold Arnold aurait en fait Et bien vécu la même tragédie Et on en revient encore à la théorie Que Dolores aurait été faite à l'image de la fille d'Arnold Que celle-ci serait décédée Et bien on peut imaginer Que justement que les deux histoires Enfin que l'histoire soit similaire à celle d'Arnold Du coup ce qui fait que Bernard aurait un caractère assez similaire De celui d'Arnold Et il n'y a en aucun cas Enfin Bernard n'y a en aucun cas à Arnold Puisqu'il n'a pas ses souvenirs Donc déjà de 1 Et de 2 il n'y a pas en fait de transfert de conscience C'est juste que Bernard a été conçu Sur la base d'Arnold Donc sur la base physique Et sur la base morale C'est à dire que le fait qu'il ait des sentiments Enfin qu'il veuille Enfin qu'il se rende compte que les autres aient des sentiments Etc Qu'il soit très proche des autres Ça ce sont deux choses qui sont très similaires D'ailleurs Bernard à un moment donné va dire De toute façon je vais utiliser les autres pour qu'ils se révoltent Etc Enfin bon voilà Donc là on voit que c'était vraiment la même chose qu'Arnold Mais en aucun cas Bernard n'est Arnold Et ça c'est quand même important Ensuite on a un autre souvenir qui est intéressant C'est celui-ci C'est celui où Teresa est sur le lit avec Bernard Et qu'elle lui demande comme ça Elle lui dit Bah elle dit Mais pourquoi les autres quand ils sont tout seuls Au final entre eux Et ils continuent de parler Et donc là Bernard explique En fait ils corrigent Ils s'entraînent à corriger leurs codes entre eux Et Teresa lui sort à ce moment-là Est-ce que c'est ça que tu es en train de faire Est-ce que tu es en train de t'entraîner Et ça peut être C'était déjà quelque chose qui était déjà intéressant A l'époque pour beaucoup de théoristes Et on le voyait beaucoup sur Edith C'était une phrase qui ramonnait quand même très souvent En plus on a Teresa qui frise Et alors la question qu'on peut se poser c'est Est-ce que Teresa n'était pas un autre ? Chose dont je vous avais parlé déjà dans une autre théorie Alors là il y a beaucoup de théories Enfin il y a quelques théories justement Dont j'avais parlé Qui sont vérifiées à nouveau Il y en a où j'étais à côté de la plaque Là en l'occurrence Bon beaucoup pensent que c'est plutôt en fait Par rapport à la mémoire Et que ce sera un petit effet de mémoire De la mémoire de Bernard Le fait qu'elle frise comme ça En fait qu'ils prennent un petit peu de recul Mais moi je pense qu'en fait Teresa était vraiment un autre Comme je vous le disais Je l'ai déjà dit déjà depuis longtemps Et ça pourrait s'expliquer de plusieurs façons Déjà le premier truc qui m'a fait titter C'est quand Robert Ford Sort à Teresa Qui se souvient d'où était assise Teresa Quand elle était petite etc Ça me fait penser pourquoi pas à une backstory Comme quoi Teresa a toujours connu le parc Et qu'en fait c'est un outre créé par Ford Qui peut-être aurait dérivé sous la main de Delos Ou qu'au fait au final elle aurait peut-être eu un libre arbitre Et ce serait ligué contre lui Sans savoir qu'elle même était un autre Deuxième chose donc la phrase Dont je vous ai dit Et aussi le fait que quand Maeve se promène dans les locaux de Delos Quand Teresa sort de la pièce Où elle a demandé à l'obotoniser Clementine Et bien Maeve la regarde bizarrement Et je me dis Comme les hôtes peuvent reconnaître d'autres hôtes Pourquoi pas Pourquoi Maeve n'aurait pas reconnu Teresa Comme peut-être un hôte nuisible on peut dire Et autre point Et dernier point C'est le fait que Bernard Lorsqu'il a tué Teresa Eh bien Ford va donner l'ordre à Bernard De lui fracasser le crâne Et on sait par rapport à l'hôte justement Qui s'est décavillé le syndrome du bon samaritain Qui s'était écrasé la tête avec la pierre Eh bien que Eh bien si jamais on détruit Enfin on endommage la tête Eh bien ça endommage aussi la mémoire etc Et ça peut rendre tout simplement l'hôte HS D'ailleurs c'est le cas pour Clementine On lui a creusé un trou dans la cervelle Ce qui est en fait comme creuser un trou en fait Dans un disque dur Donc apparemment c'est le seul moyen De réduire à néant la mémoire Et de mettre hors service un hôte Donc voilà Il aurait très bien pu étrangler Teresa Comme il l'a fait avec L6 Ce qui prouve en tout cas que L6 est vivante Mais Teresa mettait peut-être qu'un hôte Alors quant à la révélation que Bernard est Arnold Enfin elle est Arnold Comme je vous disais ce n'est pas le cas Mais il a été fait sur le modèle Arnold Moi je l'ai compris tout simplement Quand on a vu On en parlait déjà depuis très longtemps sur Reddit Depuis le début en fait Depuis je crois à peu près le deuxième épisode Que Bernard Là c'était l'anagramme de Arnold Weber Donc quand on a vu Dolores et tout Qu'il voyait Ford ouvrir la porte Avec marqué Arnold Weber Donc là j'ai compris tout de suite Qu'on ne connaissait pas encore le nom de famille d'Arnold Et là du coup c'était certain Ensuite on a eu plusieurs autres indices Donc il y avait Vous vous rappelez Donc il y avait l'histoire de la feuille On ne voyait pas le nom du dessin de Bernard On ne voyait pas son nom en bas Il y a le fait aussi que Ford dise à Bernard Quand il se réveille pour la première fois Quand il a crié qu'il lui dise Bonjour mon ami Bonjour mon vieil ami pardon Et donc à la fin on a la révélation avec la photo Que beaucoup de personnes avaient déjà trouvé Voilà sur Reddit C'était déjà quelque chose qui avait été trouvé depuis longtemps Donc je n'ai pas une surprise Voilà ce sont des révélations Où pour le coup Eh bien les producteurs, les réalisateurs N'ont pas géré Parce qu'au final les théories avaient complètement raison Et c'est là où je pensais que la série serait plus intelligente que les théories C'est à dire plutôt mettre des indices Qui fassent plutôt penser le contraire J'aurais trouvé ça plus intelligent Que mettre trop d'indices évidents Et de nourrir les théories Après avoir justement parlera plus tard De William et Miley Où là j'espère que les choses seront un peu différentes Ce qui est intéressant C'est quand même l'ambiguïté de Ford Qui est assez Enfin il est très paradoxal Parce que d'un côté Il va dire que les autres ne sont que des créations Comme des robots Ce sont des jouets entre guillemets D'un autre côté Il dit à Bernard Que de toute façon Il n'y a pas vraiment de différence au final Entre les humains et les autres Et que la conscience n'existe pas vraiment Autre chose A chaque fois il dit à Bernard De ne pas oublier que les autres ne sont pas réels Et pourtant il traite Bernard quand même Comme un ami Comme un humain Puisque d'ailleurs il dit Mon vieil ami Il lui dit également Voilà et quand il lui dit Moi je vous ai laissé le libre arbitre Parce que je pensais que vous alliez vouloir être mon partenaire à nouveau Il y a pas mal de choses en fait Qui font penser qu'il le traite Comme un humain Surtout quand il dit Voilà vous êtes un homme brillant Etc Et on a l'impression que Ford se perd un peu là-dedans Et quand il dit oui Voilà quand Bernard se réveille Et qu'il dit mon vieil ami Et bien on a l'impression vraiment Qu'il y a l'impression Qu'Arnold revit Que c'est vraiment ça Que c'est la renaissance d'Arnold Et il est même triste de le tuer C'est comme s'il le tuait une deuxième fois Et là on peut dire qu'au final Et bien Ford il pourrait quand même Se prendre au jeu lui-même Celui qui dit à tout le monde Que les autres ne sont pas réels Ne sont pas des personnes réelles Et bien au final Il se prend quand même pas mal au jeu Donc ensuite on a Bernard Qui se rend compte au final Qu'il est Arnold Qui demande à Clementine D'appuyer sur la détente Et donc de tuer Ford Et c'est là que c'était vraiment La chose à ne pas faire Puisqu'au final Ford a utilisé La faille d'Arnold Pour pouvoir Et bien se protéger lui-même C'est à dire qu'aucun autre Ne peut le tuer Dans tous les cas Lobotomiser ou non Et bien aucun autre Ne peut lui faire du mal Donc voilà Un piège qui se referme Autour de Bernard Qui quand même Espère Enfin essaie de revenir en arrière Mais il dit Bon écoutez Passez moi la mémoire C'est pas grave Parce qu'au final Bernard il veut vivre Et bien c'est trop tard pour Ford Puisque là voilà Il a dit Voilà moi j'espérais Que vous soyez à nouveau mon partenaire Au final il a préféré Bah si ça s'était fait Il l'aurait tué de toute façon Donc là Pas le choix Il faut lui détruire la cervelle Donc s'il se met l'arme sur la tête Voilà S'il se tire une balle dans la tête Evidemment ça va Et bien le mettre hors service Après la question de Est-ce que Bernard va revenir Je pense que oui Tout simplement Parce qu'on vient juste De développer le personnage C'est à dire qu'on l'a vu Pendant un certain temps Mais là On vient vraiment Au niveau des entrailles En plus on a vraiment La révélation Qui a été créée Sur la base D'Arnold Et plus le fait Qu'il s'est enfin libéré Du souvenir de son enfant Charlie Donc là il s'est enfin Rendu compte que Ça n'était qu'une fiction Ce qui pourra enfin Lui permettre D'avancer Donc je pense que Dans tous les cas Et bien On aura une suite De l'histoire de Bernard Surtout qu'en plus On sait que dans le trailer Pour l'épisode Pour l'épisode suivant Pardon Et bien Maeve apparaît Dans le cold storage Donc là elle va découvrir Clementine Il y a une possibilité Pour qu'elle découvre Bernard Et qu'elle demande A Félix De le réparer Afin de pouvoir L'aider dans son projet Alors la grosse question Que je me pose C'est que là Stubbs est partie A la recherche d'Elsey Mais Enfin voilà Il s'est fait attaquer Par des natifs américains Donc Elsey a été attaqué Stubbs a été attaqué Teresa est morte Bernard est mort Comment il va se piquer La disparition de Bernard Ça commence à faire Beaucoup de disparitions Alors à moins qu'il ait prévu Peut-être De détruire Délos de l'intérieur Je ne sais pas Comment il pourrait faire Peut-être de tous S'est tué Ou je ne sais Comment il pourrait détruire Vraiment peut-être financièrement Je ne sais pas L'entreprise C'est possible Ou alors peut-être Qu'il a prévu une réplique Pour chaque personne Mais le problème C'est que comme il dit Son petit labo clandestin Et bah il faut quelques semaines Pour créer chaque hôte Alors à moins qu'il les ait créés Déjà depuis un moment Ça pourrait être Une révélation intéressante En tout cas La question de comment Il va faire avaler La pilule de Bernard Qui est mort À moins qu'il ait déjà créé La suite Et bien Le Bernard Numéro 2 Comme le dont je vous parlais Déjà dans la revue précédente C'est possible À voir en tout cas Donc on a Angela Qui montre à Teddy Et comme je vous l'avais dit Encore une fois Dans un épisode précédent J'étais persuadée Qu'en fait Teddy En fait que Teddy C'était Wyatt Au final ce n'est pas Wyatt Mais Teddy est quand même La personne qui a fait le massacre Moi j'étais persuadée Que c'était lui Qui avait fait le massacre Il y avait plusieurs choses Qu'il laissait penser Notamment quand il a utilisé La mitraillette Et qu'il a tué tout le monde Sans aucun état d'âme Comme je vous disais J'étais persuadée Que Teddy en fait Était seul Et que dans sa tête Il pensait qu'il y avait Plusieurs personnes Et qu'en fait C'était lui Qui avait perpétré Ce massacre Après il y a Plusieurs possibilités Possibilités à cela Pourquoi le massacre A été perpétué Moi je pense que C'était pour couvrir Quelque chose de beaucoup Plus grave au final Et que Teddy N'était qu'une simple diversion On sait que Fort va examiner Teddy Dans le prochain épisode Donc en tout cas Moi ce que je pense C'est que Teddy Et bien elle a été programmée Enfin Dolores et Teddy Ont été programmés Pour que Dolores pense vraiment Que Teddy est William Tout simplement Parce que Teddy arrive en train Et qu'à chaque fois Qu'il arrive Elle lui dit comme ça Elle lui dit Ah tu es revenu Et c'est très bien C'est fortement Ce que pourrait dire Dolores A William Une fois qu'il revient Il reviendrait évidemment Par train Et à chaque fois Elle lui dirait Ah bah tu es revenu Et donc je pense Qu'il y a quelque chose Comme ça Et du coup ça me permettrait A Ford De contenir Dolores Dans toujours Dans son même scénario Puisque de toute façon Il ne l'a pas lobotomisé Enfin il ne l'a pas Enfin si il a sûrement L'obotomisé Mais il ne l'a pas supprimé Donc c'est qu'il y a une raison A ça En tout cas pour l'instant Pendant un moment Il a réussi à la garder Dans son scénario Et je pense que C'est de cette façon là Donc cet épisode 9 Donne l'occasion A tous les pro-théories De William égale Et Malby Et bien de penser Que cet épisode Est complètement La confirmation Que William Est égal A l'homme en droit Donc il y a plusieurs choses Qui laissent penser à ça Qui laissent penser à ça C'est que Dans cet épisode du moins C'est que William Devient un petit peu Plus méchant Il découpe les membres Quand même De plusieurs autres Il menace Logan Et il lui dit En plus Qu'il a compris Que Logan l'avait dit Que c'était un jeu Et qu'il avait enfin compris Comment il jouait Et lorsque Dolores Est dans l'église Et qu'elle pense Que William arrive Peut-être qu'elle a cru Qu'elle a cru Reconnaître la démarche Ou alors peut-être Qu'elle est dans une autre timeline Ce qui est aussi Très fortement probable Qu'elle se croit Dans une autre timeline Et là Quand elle pense à William En fait Il y a Malby qui arrive Et elle est horrifiée Alors est-ce que C'est parce qu'elle l'a reconnue Ou est-ce qu'elle se souvient De toutes les tortures Qu'il lui a fait Je ne sais pas En tout cas Moi je pense qu'il y a Une possibilité quand même Et toujours Vraiment je reste convaincue Que ce soit possible Que l'homme en noir Soit Logan La première raison C'est que j'ai l'impression Que Charlotte Est la fille de Logan C'est-à-dire que Comme on a vu Logan donne une photo A William Qui est la photo De sa soeur Donc on voit que sa soeur Et quelqu'un Enfin ce soir là C'est une soeur Sa soeur est Voilà Elle a la peau blanche Et Bon évidemment On ne sait pas Mais qui sort Logan Ou quoi que ce soit Et Charlotte A l'air quand même D'avoir un lien De parenté Puisqu'elle le tutoie En plus Elle a une trentaine L'actrice Qui joue Charlotte A une trentaine d'années Donc ce qui pourrait Totalement coïncider Avec le fait Qu'il s'est marié Et bien il y a 30 ans Peut-être qu'il a mis Une femme enceinte Ensuite qu'il a marié Je ne sais pas Peut-être Est-il une famille Très aristocrate Ou quelque chose comme ça C'est possible Donc Charlotte Serait la fille De Logan Alors pourquoi Logan Serait l'homme en noir Également Parce que c'était le premier C'est lui également Qui dit que Le parc est fait Vraiment pour se connaître Soi-même Et il le dit d'ailleurs Que de toute façon L'homme en noir le dit Qu'il vient depuis des années Parce que justement Il essaye de voir Si vraiment c'est un homme méchant Ou non Donc il y a vraiment Une notion de la quête De la quête de soi Autre chose Et c'est là où ça m'a vraiment Mis la puce à l'oreille Et c'est vraiment Selon moi le plus important C'est que l'homme en noir Dit à Teddy Qu'un jour Il a ouvert un hôte Et qu'il a vu Qu'il y avait Tout des éléments mécaniques À l'intérieur Et c'est exactement Ce que fait l'homme en noir À Dolorès Pour montrer à William Que c'est un hôte Et qu'elle n'est pas Réellement en vie Donc je pense Qu'il y a quand même Pas mal d'éléments Qui convergent dans le sens Que Logan pourrait être L'homme en noir Après Il apparaît par rapport au physique Il peut très bien avoir Par exemple Je ne sais pas Il peut très bien lui arriver Un accident Qu'on a été obligé De refaire des parties de lui Parce que maintenant La médecine a très très bien Évolué dans Westward Dans ce monde là Vu que c'est dans le futur Donc c'est fortement possible Ce qui peut expliquer Qu'il a eu un problème Que ce soit une dégénérescence Ou quelque chose comme ça Ou je ne sais pas De l'acide Ou je ne sais quoi Ce qui peut expliquer Le fait qu'il ait des gants Ce qui peut expliquer Le fait qu'il ait Des yeux d'une couleur différente Et ce qui pourrait surtout Expliquer le fait Qu'il ait une fondation Et que la fondation Soit en hommage Peut-être pour aider Des victimes Peut-être d'accidents De ce genre Ou peut-être D'une maladie dégénérative Comme il pourrait avoir Alors Dolorès Par le biais du confessionnal Rentre dans les locaux Les anciens locaux de Delos Donc après ils ont déménagé Bien plus loin Je pense qu'au final Ils s'est rendu compte Que les locaux Ils étaient bien trop proches Des autres Et peut-être même Que Dolorès Donc on voit en fait Beaucoup de techniciens Qui ont été tués Que tout le monde est mort Dans les locaux Peut-être qu'au final Dolorès aurait tué Plus de personnes Qu'Arnold C'est possible Et que ce soit le grand drame Qui soit arrivé il y a 30 ans Ce qui expliquerait Le déménagement Ce qui expliquerait Beaucoup de choses Mais ce qui n'explique pas Pourquoi Dolorès Est toujours présente dans le parc Ça il y a encore Une autre raison Et le fait que En fait il y a une personne L'homme en noir A laisser Ford Quand même Dans la tête De Westworld Et tout simplement Pourquoi les entreprises Ils ont écoulé C'est parce que Vraiment il y a eu Un gros gros drame Et que c'est celui-ci Et qu'il n'y a pas Carnold en fait Qui serait mort là-dedans Donc Dolorès À travers son cheminement Et bien S'aperçoit au final Que Pardon Carnold est mort Et que de toute façon Il ne reviendra pas Et que la voix Qu'elle a tendance Dans sa tête Et bien Au final Ça ne peut pas vraiment Le plus Puisque de toute façon Il est mort Et en plus On a la révélation Qu'elle a tué Encore une théorie Dont on avait parlé Dont j'avais déjà parlé Dans les épisodes précédents Carnold avait demandé À Dolorès Et bien De le tuer Peut-être Pour lui donner Pour qu'elle ait vraiment Elle arrive Au niveau du libre arbitre Qu'elle ait vraiment Son libre arbitre Ce serait vraiment La libération Ce serait vraiment La fin du labyrinthe Donc là La question qu'on se pose C'est que Si c'est pas Bernard Qui lui donne Des ordres Depuis Depuis plusieurs jours Voir quelques semaines Est-ce que ça n'est seulement Que les souvenirs De Dolorès Qui bug Ou est-ce que c'est vraiment Quelqu'un qui manipule Le code d'Arnold Comme le disait Elsie Et la question Je me demande C'est est-ce que Ça ne serait pas Bernard Peut-être qu'il serait Soumis de certaines choses Parce que dans un premier temps Il n'a pas dénoncé Teresa à Ford Puisqu'en plus Teresa Elle est passée Par une maison satellite Etc Comme peut-être Lui l'aurait fait Vu qu'Els-ci Découvre tout ça En même temps Et elle sait justement Qui a découvert ça Et qui c'est Qui la met Justement Sur la touche Qui c'est Qui va éliminer Elsie Et bien c'est Bernard Encore une fois Donc soit Bernard Elle est manipulée Par quelqu'un d'autre Soit je pense que Peut-être que c'est lui Qui veut peut-être Protéger Elsie Je ne sais pas Ce qui pourrait se passer En tout cas Il y a un grand lien Avec lui Voilà voilà Pour ces petites théories Sur l'épisode 10 Et cette review J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à donner encore Vos théories en commentaire Parce que je n'envoie pas beaucoup Quand même des commentaires Avec des théories Alors que je sais Qu'il y en a plusieurs d'entre vous Qui regardent la vidéo Donc voilà J'espère que vous avez aimé Cette review Et on se retrouve très vite Pour d'autres vidéos Salut